Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, toujours sur le thème des armes à feu Aujourd'hui je vous parlais d'une petite 22 qui m'a fait complètement craquer C'est la Savage Mark II FV canons lourds et flottants Équipée d'un silencieux, c'est moi qui ai réalisé le filetage du silencieux Avec un petit tour, ça va bien, c'est parfaitement aligné Il est équipé d'un bipied Caldwell standard D'une lunette Walter 3,9x44 qui est vraiment très bien Ensuite on a le fusil en crosse synthétique Avec la détente acutrigger un peu comme les Glock Vous voyez si on arme la détente Si j'appuie là, ça ne partira pas Il faut que j'appuie d'abord sur la sécurité et qu'on tire C'est très bien En démontant à ce niveau-là, il y a une vis qui permet de régler Si je ne me trompe pas, de 200 grammes à 1,2 kg Ou quelque chose comme ça Après je vous ferai un petit descriptif Donc un petit appui-jou Le silencieux style numéro 3 Qui est plutôt pas mal Donc ça je vous ferai une review beaucoup beaucoup plus détaillée Sur cette carabine J'attends une GoPro qui doit arriver normalement d'ici quelques jours Donc je vous ferai vraiment une vidéo en Full HD Qui sera de meilleure qualité qu'avec ça Donc sur ce modèle-là, il y a le modèle standard Qui est 10 coups et sur le modèle FV, donc canon lourd On a un chargeur 5 coups en acier Qui est très très bien Avec le petit élévateur rouge Qui fait qu'il va bien Je suis désolé, la vidéo est un peu floue Voilà Elle est vraiment très bien Je vous ferai un petit aperçu de la carabine en plus net Voilà Donc sécurité standard Mais qui est plutôt agréable je trouve Elle est bien bien dure On la sent vraiment Sans qu'elle est là Voilà Donc ensuite comme je ne l'ai pas encore essayé Je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'on va avoir comme munition Donc niveau munition J'en ai acheté plusieurs On va faire un petit test sur ça Donc on va commencer par de la American Eagle Standard De la Winchester T22 De la Winchester Standard De la Winchester Super Speed Bon celle-ci c'est juste pour voir Mais je ne pense pas qu'elle sera utilisée Puisque de toute façon Ce n'est pas très intéressant niveau prix De la LA Team Elle pareil je l'ai pris pour voir Mais vu le prix de la boîte au moins cher J'ai trouvé je la paye à 9€ C'est beaucoup trop cher Pour le moment Enfin je trouve que ce n'est pas intéressant de tirer avec ça Peut-être quand j'aurai besoin de faire des tirs de précision Mais bon Ce n'est pas encore là De la Thunderbolt Je ne connais pas du tout cette munition Je ne l'ai jamais essayé De la Rifle Match RWS De la Pistol Match Juste pour voir De la Pistol Gecko Pour voir aussi Ensuite pour le silencieux Je vais essayer de la Subsonic Tête jaune Je ne sais pas trop ce que ça veut dire On verra bien Ensuite de la Subsonic Remington Pardon De la Subsonic LA Ça aussi je ne sais pas trop ce que ça vaut Je n'en ai pas vu dans le commerce encore C'est des vieilles boîtes Ça c'est des boîtes que j'ai depuis plus de 10 ans Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'elles valent encore Elles ont l'air en bonne J'en ai tiré l'autre jour une pour voir Elle est passée bien Je ne sais pas ce que ça vaut On verra bien Elles sont vieilles Je ne sais même pas si on peut les trouver encore Balle pleine Donc elles sont assez vieilles Et de la Cellier Bello Standard Aussi Pareil Elle n'est pas chère Je crois que c'est la moins chère Et de la CCI Standard Velocity Voilà pour voir ce que ça donne Ensuite Dans mes réserves Qui datent de plus de 10 ans J'ai cette boîte Je ne connais pas du tout cette marque J'en ai que 5 C'est de la Balle Creuse Standard Apparemment Donc elle n'a rien de spécial Mais la marque ne me dit rien Je ne l'ai pas trouvé sur le net Et encore plus Made in France 22 Spirit Euh non Qu'est-ce que je dis ? Sprint Pardon Je ne sais pas lire Emballage provisoire Balle creuse 50 cartouches Donc voilà France Apparemment C'est une manufacture française Cartouchier français C'est vraiment une vieille boîte Je vais me sortir Pour voir les munitions J'en ai essayé de l'autre jour Pour voir Elles sont passées très bien C'est encore Essayer de faire une mise au point Si tu veux bien Voilà Je ne sais pas du tout ce que c'est C'est bon C'est du standard Balle creuse Mais bon Ça je les garde plus pour la collection Parce que bon Je ne pense pas que Comme je n'en retrouverai pas J'en ai qu'une boîte On verra bien Donc voilà Donc bon Pour commençons Ce sera déjà pas mal Ça fait déjà un beau petit panel De munitions à essayer Prochainement Je vous referai une vidéo Propre sur le 12 Sur le rechargement Puisque depuis Que je vous avais fait la vidéo Sur le coulage J'ai investi Dans cette petite machine Donc ça je vous montrerai C'est pour couler le plomb C'est très pratique Donc pour faire tous ces tests Je vais vous présenter un peu J'ai prévu différentes cibles Des cibles Je crois que c'est du Hunter Un truc comme ça Des cibles comme ça Il y a un peu de tout Juste pour voir Pour voir la précision Vraiment Pour pousser au maximum Voilà Voilà Donc voilà le panel Donc demain Je vais au stand J'essaierai de faire une vidéo En tir Pour voir ce que ça donne Et je vous Vous ferai une petite vidéo Présentation propre Avec la GoPro Quand elle sera là Pour le test Et la review complète du fusil Voilà Allez à plus tard Ciao ciao